Bonjour et bienvenue sur le site Web des indicateurs de qualité de l'Hôpital Général Juif, section sur la sécurité des médicaments. Je m'appelle Lynn Saint-Louis, je suis infirmière clinicienne spécialisée en soins critiques et de concert avec Mme Jocelyne Pépin, adjointe au chef du département de pharmacie, nous présidons le comité pour la révision des erreurs de médicaments. La gestion des médicaments à l'hôpital est un processus très complexe. En fait, des études ont démontré que plus de 50 étapes étaient nécessaires entre le moment où un médecin décidait de rédiger une ordonnance et le moment où le patient obtenait un bienfait thérapeutique du médicament. Un processus aussi complexe entraîne un risque d'erreur élevé. Au cours d'une année, plus de 2 millions de doses de médicaments sont administrées à des milliers de patients à l'Hôpital Général Juif, augmentant ainsi le risque d'erreur. Pour cette raison, la gestion sécuritaire des médicaments nécessite une collaboration étroite entre plusieurs départements et professionnels de la santé, tels les médecins, les infirmières, les pharmaciens et les assistants techniques en pharmacie. Depuis 2002, tous les hôpitaux québécois ont l'obligation de conserver un dossier des incidents et accidents, incluant les erreurs de médicaments. L'Hôpital Général Juif recueille et compile ce type de données depuis déjà des décennies et les partage avec son personnel pour continuer à améliorer les habitudes de travail sécuritaires et, en fin de compte, la qualité des soins. Certains types de médicaments comportent un plus grand risque d'avoir des conséquences graves chez les patients. Ces médicaments sont appelés médicaments à haut risque. Parmi ceux-ci, on retrouve les narcotiques, comme la morphine ou le dilodide, l'insuline, les anticoagulants, tels Coumadin ou l'héparine, et les électrolytes, comme par exemple le potassium ou le magnésium. Dans cette page Web, nous avons regroupé les incidents et les accidents rapportés par ordre de sévérité. Les incidents les moins sévères sont ceux qui présentent un risque, mais qui n'ont pas atteint le patient. Les accidents les plus sévères sont ceux qui ont entraîné des conséquences graves. L'information sur cette page Web sera mise à jour régulièrement. À l'Hôpital général juif, un comité interdisciplinaire est responsable de l'analyse de tout incident et accident lié aux médicaments. Ce comité reçoit aussi les commentaires et les suggestions des patients, des familles et des représentants communautaires. Nos patients jouent un rôle majeur pour améliorer la sécurité liée aux médicaments. C'est pourquoi nous vous encourageons à apporter votre liste de médicaments à chaque fois que vous venez à l'hôpital. Nous savons par expérience que ceci réduit le risque d'erreur. Nous vous invitons également, vous ou quelqu'un qui vous représente, à questionner le personnel si vous n'êtes pas certain des médicaments qui vous sont administrés lorsque vous êtes hospitalisés. Nous considérons les patients et leurs familles comme des partenaires clés afin de rendre la gestion des médicaments plus sécuritaires à l'Hôpital général juif. Merci. Merci.